Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière et que vous avez passé un bon week-end. Semaine dernière, les énergies étaient assez ardes pour le coup, comme si on était en conflit réellement, avec soi-même tout simplement. Là cette semaine, les énergies vont être complètement différentes. Alors je ne vais pas forcément dire qu'elles vont être beaucoup plus douces et beaucoup plus cool et zen, non. On a le solstice d'hiver qui arrive, donc mercredi le 21 décembre, qui du coup entraîne une période, une nouvelle période. Et aujourd'hui nous sommes dans un cycle, nous commençons un nouveau cycle de 9 jours en numérologie, avec le chiffre numéro 1. Donc aujourd'hui en fait, ça va un peu imposer le rythme des 9 prochains jours. En gros c'est ça. Donc j'ai envie de vous dire que les énergies de la semaine dépendront de comment vous allez vous réagir par rapport aux responsabilités que vous allez avoir cette semaine. Cette semaine, on va être moins dans le combat personnel intérieur, on va dire, mais on va être plus dans un combat extérieur, mais de manière plus tranquille quand même. dans le sens où les responsabilités des fêtes de fin d'année vont faire que vous allez devoir rester forcément aligné dans votre réalité propre. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes dans un refus de vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, alors dans ce cas-là vous allez perpétuer les énergies de la semaine dernière. Ça veut dire, vous allez être dans un, pas dans un refus d'incarnation, mais dans un refus de réalité de fin d'année. Et ça peut être relativement assez compliqué pour vous. Ça implique qu'il faut réellement se rendre compte de ce que vous vivez. C'est un peu le principe du carpe diem. Et là pour le coup c'est un conseil que je vous donne pour cette semaine, de ce qu'on me donne là dans les énergies pour cette semaine. Carpe diem dans le sens où chaque journée s'attache à faire. Ne reculez pas au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, sinon vous allez vous provoquer une surcharge mentale qui ne sera pas forcément bonne au niveau de vos émotions qui sont pour tous un peu encore coup-ci-coup-ça, on va dire. Donc c'est vraiment un conseil réel. Vous faites ce que vous voulez, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, c'est ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette semaine ? Vous avez le devoir d'être en fait ce que vous devez être. Ça veut dire quoi ? On est toujours dans la même lignée de cette responsabilité d'incarnation, responsabilité familiale, responsabilité de ce que vous êtes tout simplement. Vous êtes une personne empathique, le cœur sur la main, on va forcément en profiter cette semaine pour vous mettre à contribution à ce niveau-là. Vous êtes ambitieux, vous ne pensez qu'à vous, on va vous titiller pour que vous puissiez rester en fait semblable à vous-même. En gros, ça veut dire ça, on ne va pas vous demander de changer, mais ce que vous êtes, il va falloir l'accepter. Ça peut être compliqué, surtout quand on est trop à donner trop aux autres, mais c'est la responsabilité que vous vous êtes donnée, on va dire, cette année. C'est l'image que vous avez voulu donner cette année. Donc, il est normal que les gens qui vont être en face de vous, pas qu'ils en profitent, parce qu'inconsciemment, ce n'est pas ça. Vous, vous allez pouvoir, devoir le ressentir comme ça, mais ce n'est absolument pas pris dans ce sens-là. C'est juste que c'est dans le sens normal. On donne, on montre une image, on reçoit cette image-là. En gros, c'est exactement ce qui va se passer cette semaine. Vous allez recevoir l'image que vous avez donnée cette année. Si vous avez été, comme j'ai dit, égoïste, ce qui n'est pas forcément un malin, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, et c'est justement l'équilibre des choses. Il y en a ceux qui vont garder les choses pour soi, et ceux qui vont donner beaucoup. Le tout, après, c'est de réajuster, effectivement. Mais ça, c'est le libre-arbitre de chacun, et c'est ce que chacun est censé faire ou non, et c'est ce qu'on appelle, effectivement, le libre-arbitre. Donc, c'est OK. Il n'y a aucun jugement, et il faut être justement dans cette tolérance avec les autres. Et en étant tolérant avec les autres, on est tolérant avec soi-même. Donc, si on est égoïste, on peut avoir des personnes en face de soi qui vont être égoïstes, qui ne vont pas forcément penser à vous. Donc, voilà. Cette deuxième notion de conseil pour cette semaine, ça va être la tolérance. Accepter, au final, de ce que l'on vous donne, ce que vous, vous avez donné, au final, ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que c'est le juste retour des choses. À vous, maintenant, du coup, de rester dans cette lignée-là, si vous avez envie, si ça vous convient, ou si c'est à vous, si cela ne vous convient pas, justement, de rééquilibrer. Si vous vous êtes rendu compte que vous étiez trop pour les autres et pas assez pour vous, rééquilibrer. Alors, pas forcément en disant non d'un coup, d'un seul, juste avant les périodes de Noël. Ça ne va pas forcément être bien pris. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir conscientiser et prendre en compte pour les prochains temps après. Et de vous dire, bon, ok, là, maintenant, après, je vais réajuster et je vais un peu plus penser à moi et moins donner pour les autres. Inversement, si vous êtes trop dans l'égoïsme et que vous pensez que vous priorisez trop d'abord et qu'au final, ça ne vous correspond pas, l'image que vous donnez, ça ne vous convient pas, eh bien, dans ce cas-là, réajustez également. Voilà. C'est un peu cette énergie-là qu'on vous donne pour cette semaine. C'est, en quelques mots, vous êtes complètement maître de votre destin. Vous avez votre libre arbitre réel entre vos mains cette semaine. C'est à vous de décider. C'est à vous de mettre en place dans ces neuf prochains jours ce que vous voulez mettre en place pour l'année prochaine. Voilà. En gros, c'est ça, les énergies de la semaine. Donc, ça peut être assez tumultueux, on va dire, si, effectivement, vous tombez les nus par rapport à ce que l'on peut vous donner. En fait, si on vous donne beaucoup, si on ne vous donne pas assez ou si on veut prendre encore votre bonté. Voilà. En gros, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça peut, du coup, vous mettre encore en quelque sorte en colère. Ça peut vous mettre dans une place de non-légitimité, de manque de confiance, si vous êtes dans le cas inverse, etc., etc. Donc, à vous d'être ancré et d'être aligné avec ce que vous devez être. C'est très, très, très important. Voilà. J'espère que cette guidance de la semaine, de cette connexion vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ce message vous a plu et s'il vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. et je vous dis surtout de bonnes fêtes de Noël, du coup, parce qu'on ne se verra pas, peut-être pas, en manière vidéo jusqu'à dimanche prochain. Je ferai quand même la vidéo de la semaine lundi prochain, même si c'est férié. Peut-être pas forcément de suite en début de journée. On va d'abord essayer de passer les fêtes tranquilles ou sinon je vous la ferai mardi. Donc, voilà. Écoutez, passez de bonnes fêtes et profitez bien de vos proches. Profitez de chaque instant, même s'il y a des êtres qui peuvent vous manquer, qui ne sont pas présents cette année comme chaque année à Noël. Profitons de ceux qui restent et donnons-leur tout ce qu'on peut leur donner. Donc, voilà. Passez une belle semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada